La Bible en un an, le 25 septembre, le livre d'Abdiah, versets 1, versets 21, le livre des psaumes, chapitres 68, versets 20 à 36, le livre des proverbes, chapitres 24, versets 8 à 10, l'Épitre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5, versets 1 à 33. Livre d'Abdiahs Vision d'Abdiahs Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel sur les hommes. Nous avons écrit une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, dressons-nous contre les hommes pour lui faire la guerre. Je t'ai rendu petit parmi les nations, tu es l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans le creux des rochers, toi qui habites sur les hauteurs et qui te dis, qui me fera tomber jusqu'à terre? Même si tu places ton nid aussi haut que celui de l'air, même si tu le places parmi les étoiles, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, ne voleront-ils pas tout ce qu'ils peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, laisseront-ils de quoi grappiller? Ah, comme les allures effouillées, comme ces trésors cachés sont découverts. Tous tes alliés t'ont chassé jusqu'à la frontière, tes amis t'ont trompé, ils l'ont emporté sur toi, ceux qui mangeaient ton pain t'ont tendu un piège et tu n'as pas su t'en apercevoir. Ce jour-là, déclare l'Éternel, je ferai disparaître des dents les sages et de la montagne des Aûs l'intelligence. Tes guerriers, tes morts seront dans une telle épouvante que tous les habitants de la montagne des Aûs mourront dans le carnage. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Le jour où tu te tenais en face de lui, le jour où des inconnus amenaient ses richesses, où des étrangers entraient dans sa ville et se partageaient au sort Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne regarde pas avec plaisir le jour de ton frère, le jour de son malheur. Ne te réjouis pas aux dépens des Judéens le jour de leur ruine et n'ouvre pas une grande bouche le jour de la détresse. N'entre pas dans les villes de mon peuple le jour de sa ruine. Ne regarde pas son malheur avec plaisir le jour de sa ruine et ne porte pas la main sur ses richesses le jour de sa ruine. Ne te poste pas au carrefour pour exterminer ses fuyards et ne livre pas ses rescapés le jour de la détresse. En effet, le jour de l'Éternel est proche pour toutes les nations. On te fera comme tu as fait, tes actes retomberont sur ta tête. Tout comme vous avez bu sur ma montagne sainte, toutes les nations boiront sans cesse. Elles boiront jusqu'à l'ivresse et elles seront comme si elles n'avaient jamais existé. Cependant, il y aura des rescapés sur le mont Sillon, il sera saint et la famille de Jacob reprendra ses possessions. La famille de Jacob sera un feu et la famille de Joseph une flamme. Mais la famille des Aûs sera de la paille qu'elles allumeront et brûleront. Il ne restera rien de la famille des Aûs, car l'Éternel a parlé. Les habitants de Négev posséderont la montagne des Aûs et ceux de la plaine, le pays des Philistins. Ils posséderont le territoire d'Éphraïm et celui de Samarie, et Benjamin possédera Galahad. Les exilés, cette armée d'Israël, posséderont le pays occupé par les Cananéens jusqu'à Saint-Récteur, et les exilés de Jérusalem, qui sont à Sepharane, posséderont les villes du Négev. Des libérateurs monteront sur le mont Sillon pour juger la montagne des Aûs, et à l'Éternel appartiendra le règne. Le livre d'Ipsom, chapitre 68. Béni soit le Seigneur chaque jour. Dieu porte nos fardons, il nous sauve. Dieu est pour nous le Dieu de délivrance, c'est l'Éternel, le Seigneur, qui peut nous préserver de la mort. Oui, Dieu brisera la tête de ses ennemis, le crâne chevelu de ceux qui vivent dans le péché. Le Seigneur dit, « Je les ramènerai du bassin, je les ramènerai du fond de la mer, afin que tu plonges ton pied dans le sang et que la langue de tes chiens épart au carnage des ennemis. Il voit ta marche, ô Dieu, la marche de mon Dieu, de mon roi dans le sanctuaire. En tête vont les chanteurs, puis ceux qui jouent des instruments, au milieu des jeunes filles qui battent du tambourin. Bénissez Dieu dans les assemblées, bénissez le Seigneur, descendant d'Israël. Voilà Benjamin, le plus jeune, qui domine sur eux, les chefs de Juda et leurs troupes, les chefs de Zabulon, les chefs de Neftali. Ton Dieu ordonne que tu sois fort. Fortifie, ô Dieu, ce que tu as fait pour nous. De ton temple, tu règnes sur Jérusalem. Les rois t'apporteront des présents. Menace l'animal des roseaux, la troupe des taureaux avec les baux des peuples, qui se prosternent avec des pièces d'argent. Disperse les peuples qui aiment la guerre. Des grands viennent de l'Égypte. L'Éthiopie accourt, les mains tendues vers Dieu. Royaume de la terre, chantez en l'honneur de Dieu, célébrez le Seigneur. Chantez celui qui s'avance dans le ciel, le ciel ancien. Voici qu'il fait retentir sa voix, sa voix puissante. Proclamez la force de Dieu. Sa majesté s'étend sur Israël et sa force éclate dans le ciel. De ton sanctuaire, ô Dieu, tu es redoutable. Le Dieu d'Israël donne force et puissance à son peuple. Bénie soit Dieu. Livre des Proverbes, chapitre 24. Celui qui médite de faire le mal, on l'appelle le conspirateur. L'intention de la folie, c'est le péché, et le moqueur fait horreur aux hommes. Si tu faiblis le jour de la détresse, ta force est bien dérisoire. L'Épître aux Éphisiens, chapitre 5. Soyez donc les imitateurs de Dieu, puisque vous êtes ses enfants bien-aimés. Et vivez dans l'amour en suivant l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est donné lui-même pour nous comme une offrande et un sacrifice dont l'odeur est agréable à Dieu. Que l'immoralité sexuelle, l'impureté sous toutes ses formes ou la soif de posséder ne soit même pas mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Qu'on n'entende pas de paroles grossières, de propos stupides ou équivoques, c'est inconvenant, mais plutôt des paroles de reconnaissance. Vous le savez bien, en effet, aucun être immoral, un peu ou toujours désireux de posséder plus, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous trompe par des paroles sans fondement, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les hommes rebelles. N'ayez donc aucune part avec eux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Le fruit de l'esprit consiste, en effet, dans toute forme de bonté, de justice et de vérité. Discernez ce qui est agréable au Seigneur et ne participez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais démesquelaient plutôt. En effet, ce que ces hommes font en secret, il est même honteux d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué par la lumière apparaît clairement, car tout ce qui apparaît ainsi est lumière. C'est pourquoi il est dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi entre les morts » et Christ t'éclairera. Faites donc bien attention à la façon dont vous vous conduisez. Ne vous comportez pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas stupides, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin. Cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituelles. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. Femme, soumettez-vous à votre mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église qui est son corps, et dont il est le sauveur. Mais tout comme l'Église se soumet à Christ, que les femmes aussi se soumettent en tout à leur mari. Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle, afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de la parole. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. En effet, jamais personne n'a détesté son propre corps. Au contraire, il le nourrit, il en prend soin, tout comme le Seigneur le fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps formés de sa chair et de ses os. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux ne fera aucun. Ce mystère est grand, et j'ai dit cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501